Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Nous avons une guerre qui fait rage en ce moment. Cette guerre-là, je pense que vous en avez entendu parler durant toute l'année 2022 et je pense une partie de l'année 2021, c'est celle des sémiconducteurs. Donc c'est celle également qui oppose les États-Unis et la Chine. Peut-être que vous ne le remarquez pas, mais les pénuries également sont dues à certaines restrictions. Donc cette guerre-là, elle affecte tout le monde, elle nous affecte partout, dans toutes les industries, pas juste les ordinateurs, etc. Parce qu'aujourd'hui, même un simple grippe, vous avez des sémiconducteurs dans des grippes. D'accord ? Donc aujourd'hui, même les sémiconducteurs les plus basiques, d'accord ? Les plus basiques aujourd'hui, vous ne pouvez pas les retrouver. D'accord ? Tout simplement parce que ça devient de plus en plus difficile. La chaîne de valeur est très grande et il y a certains produits qui rentrent dans la production de ces sémiconducteurs-là qui ne sont pas juste disponibles aux États-Unis parce que le premier producteur mondial, c'est peut-être la Chine. Donc, cet article-ci essaie de répondre, pose des questions, essaie d'à peu près de nous donner une idée générale par rapport à ce qui se passe sur le moment et du fait que, quelles sont les raisons pour lesquelles les États-Unis ont pris la décision ici de faire passer ici le CHIPS Act qui encourage ici les investissements dans le secteur ici des sémiconducteurs. D'accord ? So, vous avez entendu parler de ça ici. On va également voir, est-ce que Intel pourrait être bénéficiaire ? Parce que c'est vraiment Intel qui m'intéresse dans tout cet ensemble-là. Un tout petit peu de TSMC, etc. Donc, c'est un article ici, un tout petit peu très long. D'accord ? Donc, soyez très attentifs. Je vais essayer de le lire ici à peu près assez correctement. Je vais moins commenter peut-être vers la fin. D'accord ? Et il faut également remarquer une chose ici, c'est que, les amis, si vous avez la possibilité, abonnez-vous à ce journal-ci, L'Opinion. Tout simplement parce que L'Opinion a un partenariat avec le Wall Street Journal. Moi, j'ai un abonnement avec le Wall Street Journal et je réfléchis grandement à l'annuler. Parce qu'en fait, je peux lire en anglais, ça ne me dérange pas. Mais parfois, il y a des articles qui m'intéressent ici, j'ai envie de vous les partager. Mais voilà, traduit, envoyer, machin, ça me casse la tête. Ok ? Donc, ici, ils ont un partenariat. Donc, l'abonnement ne coûte rien du tout. Et franchement, les journaux, j'aime bien les journaux comme le Wall Street Journal. Ici, on ne fait pas d'émotion, c'est vraiment du journalisme poussé. Ok ? C'est vrai également qu'il faut prendre ce qu'ils disent avec des pincels, mais c'est matière à réflexion. Surtout quand on est investi dans une industrie qui est aussi vaste que l'industrie des sémiconducteurs. Parce que quand on vous dit sémiconducteurs, vous pensez juste les puces électroniques, c'est bien plus loin que ça. Ça peut passer de la conception vers la fabrication et la chaîne de valeur et tout simplement. Même dans le domaine de la scierie, il y a des éléments qui rentrent dans le processus de fabrication des sémiconducteurs. Donc, c'est très long. Et je pense que cet article-ci nous donne à peu près une idée générale ici. Donc, on va y aller. So, c'est un article qui est sorti le 16 juin de janvier ici, 2023, donc très très récent. So, les récentes pénuries de microprocesseurs ici et les craintes de voir la Chine dominer le secteur sont à l'origine d'un effort frénétique des États-Unis pour relancer la production nationale. C'est seulement au cours des deux dernières années que les États-Unis ont pleinement pris conscience que les sémiconducteurs sont désormais aussi essentiels aux économies modernes que le pétrole. Donc, ici, on a mis en surbrillance, donc il y a un article ici qui nous renvoie à la raison pour laquelle il mentionne ce site. Je pourrais aller le lire tantôt et si vous êtes intéressé à ce que je vous le... Voilà, qu'on le commente également ici. Voilà, dites-le moi en commentaire. Donc, dans le monde numérique, les outils électriques sont généralement équipés de puces Bluetooth qui permettent de les localiser. Les appareils ménagers sont dotés de puces pour gérer leur consommation d'électricité. Et en 2021, une voiture moyenne contenait environ 1200 puces d'une valeur de 600 dollars, soit deux fois plus qu'en 2010. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Je dis bien ça, ne fait qu'augmenter. OK ? So, on continue. L'effondrement de la chaîne d'approvisionnement qui a entraîné une pénurie de puces a été une dure leçon. Selon la société de conseil Alix Partner, les constructeurs automobiles ont perdu 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière à cause des puces manquantes. Et la concurrence avec la Chine a attisé les craintes qu'elle puisse dominer les secteurs clés des microprocesseurs ayant des fins civiles et ou militaires. Donc, ici, les États-Unis ont peur que certains puissent ici encourager la Chine à dominer certains secteurs d'activité, notamment les microprocesseurs à des fins civiles ou militaires. Ou même bloquer l'accès des États-Unis à ces composants. Et vous allez voir qu'ils le font réellement. Faites attention. So, désormais, le gouvernement et les entreprises dépensent des milliards dans un effort frénétique pour développer la fabrication nationale et sécuriser l'approvisionnement en puces. Pendant ce temps, l'Afrique ne fait rien du tout. Nous, on a faim. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, pendant que les gens sont en train de batailler sur les sémiconducteurs. Mon Dieu. Donc, excusez-moi. C'est, voilà, je suis comme ça. Depuis 2020, les entreprises de sémiconducteurs ont proposé plus de 40 projets à travers le pays, représentant un montant de près de 200 milliards de dollars et susceptibles de créer 40 000 emplois, selon la Sémiconducteur Industry Association. Donc, maintenant, si vous voulez également des informations concernant les sémiconducteurs, allez-y. Voilà le site ici. Vous avez ce lien-ci. Allez regarder sur la Sémiconducteur Industry Association. Vous pouvez avoir des informations concernant, par exemple, l'analyse sectorielle. Vous pensez que je n'invente rien du tout. Ça dépend des lectures, etc. Donc, on essaie de rafistoler à gauche, à droite, pour essayer de donner quelque chose qui a un sens. OK ? Donc, vous pouvez également avoir des informations sur ce site-là. Donc, il s'agit là d'un pari important sur une industrie qui va définir les contours de la concurrence économique internationale et déterminer la hiérarchie politique, technologique et militaire des pays. Donc, c'est très important. Je dis bien, c'est très important. Donc, l'emplacement des réserves de pétrole a défini la géopolitique au cours des cinq dernières décennies, a déclaré Pat Gelsinger, directeur général d'Intel, lors d'une conférence du Wall Street Journal en octobre. Donc, la localisation des usines de puces au cours des cinq prochaines décennies sera plus importante encore. Et vous commencez à voir l'engouement tout autour par rapport aux différents investissements, différentes annonces qui ont lieu aux États-Unis actuellement. D'accord ? So, gardez bien Intel en tête, on va en reparler tantôt tout à l'heure. Donc, alors que l'or noir s'est imposé comme la clé de voûte des économies industrielles dans les années 1900, les États-Unis en sont devenus l'un des plus grands producteurs mondiaux. Sécuriser l'approvisionnement en sémiconducteurs s'avère plus compliqué. Si un baril de pétrole ressemble beaucoup à un autre, les puces se déclinent en une variété déconcertante de type, de capacité et de coût et dépendent d'une chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux couvrant des milliers d'intrants et de nombreux pays. C'est énorme. Je vous assure, si on vous pose la question, Broadcom fabrique quoi en réalité ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Certaines personnes auront du mal à répondre. Je sais que parmi, dans les commentaires, il y a des gens qui sont de très grands spécialistes par rapport à ce domaine-là. Mais moi, quand je regarde les chiffres, je comprends. Mais quand je vais aller regarder à l'intérieur de Broadcom, je vous assure que c'est un casse-tête. Vous avez vu, je vous avais mentionné ceci également sur la dernière note d'analyse que j'avais envoyée sur Broadcom. Franchement, j'ai souffert. Donc, s'il vous plaît, abonnement, like, ça fait toujours plaisir. Le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. D'accord ? Donc, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des recherches agro-sagrot afin de vous présenter ici des informations. Que je juge importants, toujours dans le sens positif qui nous aide ici à nourrir nos réflexions. D'accord ? Donc, compte tenu des économies d'échelle, les États-Unis ne peuvent pas tous les produire eux-mêmes. Tout à fait normal. Il n'y a aucune production de pointe aux États-Unis, souligne Mike Schmidt, qui dirige le bureau du département du commerce chargé de superviser la mise en œuvre du Chips and Science Act. Excusez-moi, je vais le lire en français. La loi sur les puces et la science. Promulguée par le président Biden en août, elle prévoit d'attribuer 52 milliards de dollars de subvention à la fabrication de sémiconducteurs et à la recherche. Nous parlons ici de faire des États-Unis un leader mondial dans la production de pointe et de créer une dynamique autonome pour l'avenir. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un ensemble d'objectifs très ambitieux, ajoute-t-il. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Les récentes pénuries qui ont fait le plus de mal ne concernaient pas nécessairement les puces les plus chères. « Lors d'une réunion de dirigeants de fabricants de puces à San Jose en Californie en novembre dernier, Jim Farley, le directeur général de Ford, a raconté comment les ouvriers de ces usines, c'est-à-dire les ouvriers d'Amérique du Nord, n'avaient travaillé pendant une semaine complète que trois fois depuis le début de l'année en raison de pénurie de puces. Et s'ils travaillent trois fois, il faut les payer le reste du temps. Donc, vous avez travaillé trois fois une semaine complète depuis le début de l'année. Et ça, c'était une annonce ici qui datait du... Voilà, il a dit quoi, Jim Farley ? En novembre. Donc, presque toute l'année, ici, les ouvriers de Ford d'Amérique du Nord n'ont presque rien fait, entre parenthèses. Donc, le manque de puces aussi simple que des pièces à 40 cents utilisées dans les moteurs d'essuie-glace des pick-up F-150 a été à l'origine d'un déficit de production de 40 000 véhicules par rapport aux objectifs. Donc, une puce uniquement liée au fonctionnement ici du moteur d'essuie-glace a eu un impact aussi élevé. Et ça, on parle juste des voitures. N'imaginez même pas sur le secteur médical, où on parle de vie et de mort. Jusqu'en 2014, les appareils de traitement de l'avenir du sommeil fabriqués par la société ResMed de San Diego ne contenaient chacun qu'une seule puce pour gérer la pression de l'humidité de l'air. Puis, ResMed a commencé à intégrer des puces cellulaires dans les appareils afin de transmettre chaque nuit des rapports sur les aptitudes de sommeil des utilisateurs à leur smartphone et à leur médecin. Résultat ? L'utilisation régulière de l'appareil par les utilisateurs est passée d'un peu plus de 50% à environ 87%. Comme la mortalité est plus faible chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil qui utilisent régulièrement leur appareil, une puce relativement simple pourrait ainsi contribuer à sauver des vies. ResMed n'a pas été en mesure de se procréer suffisamment de puces cellulaires pendant la pénurie. Lorsque la demande des appareils a augmenté en partie à cause du rappel des appareils d'un concurrent, certains fournisseurs n'ont pas respecté les accords d'approvisionnement. Les patients ont été confrontés à des délais datant de plusieurs mois. Le directeur général Mike Farrell indique avoir imploré ces fournisseurs de longue date de donner la priorité à ces appareils bien que ces commandes soient relativement modestes. J'en ai demandé plus, plus et encore plus. En les suppliant et de nous faire passer en priorité, raconte-t-il, c'est un cas de vie ou de mort. Nous ne demandons pas quelque chose qui fait seulement se sentir mieux. L'entreprise a prévu la conception de ces machines, l'entreprise a revu la conception de ces machines, qui sont assemblées à Singapour et à Sydney pour remplacer les puces manquantes par d'autres plus facilement disponibles. Elle a également cherché de nouveaux fournisseurs. Elle a même fait marche arrière et a lancé une version d'appareil sans la fameuse puce cellulaire. Bien que la pénurie ne se soit un peu atténuée et que les derniers appareils respiratoires de la société soient équipés de la puce cellulaire, Farrell craint que l'approvisionnement en puce ne constitue un goulot d'écranglement. En mai, il a fait partie d'un groupe de patrons du secteur de la technologie médicale qui ont demandé de l'aide à la secrétaire du commerce, Gina Raimondo, lors d'une conférence téléphonique. L'équipe de Mme Raimondo a demandé à d'autres agences fédérales de désigner comme essentielles les équipements médicaux et a aidé à mettre les acheteurs en contact direct avec les fabricants afin de contourner les distributeurs. Ces appels allaient donc également donner un caractère d'urgence aux efforts déployés par l'administration Biden sous la direction de Mme Raimondo pour faire adopter la loi sur les puces et la science. Les États-Unis se méfient depuis longtemps des politiques industrielles à part lesquelles c'est le gouvernement plutôt que le marché qui oriente les ressources vers des secteurs particuliers. Donc ici, c'est le libre marché à l'état pur, où le gouvernement ne décide de rien, c'est le marché qui décide. Mais la plupart des opérateurs aux États-Unis se méfient quand le gouvernement met la main dans ce genre de choses-là, donc impose certaines restrictions, etc., ou bien une feuille de route. Ils sont sceptiques par rapport à ça. Donc, justement parce que de nombreux économistes reprochent aux politiques industrielles de choisir des gagnants. Et c'est là où c'est important. D'accord ? Prenez un peu l'exemple ici du secteur de la défense aux États-Unis. On travaille toujours avec les mêmes. Ce sont les mêmes qui gagnent les mêmes contrats. Ça ne sera pas peut-être que la même chose aux États-Unis, mais on aura tendance à favoriser des champions nationaux. D'accord ? Donc, Intel est un champion national. Que ce soit au niveau des puces, que ce soit au niveau de la fabrication même de ces puces-là. Parce qu'Intel, sur le territoire américain, est peut-être l'un des seuls à pouvoir le faire, ou bien l'un des seuls qui dispose d'assez de capital nécessaire pour pouvoir investir dans les fabs, dont on appelle les fabs ici, les fabricants de puces ici, un peu comme TSMC. Parce qu'il y a les concepteurs, il y a les concepteurs et les fabricants. Ok ? So, mais de nombreux parlementaires républicains et démocrates soutiennent que les sémiconducteurs devraient faire exception, car comme le pétrole, ils ont des utilisations civiles et militaires vitales. Donc, on va outrepasser le fait que les économistes reprochent que, oui, on va choisir des gagnants. Les parlementaires disent que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel ici, c'est que c'est déterminant pour les États-Unis parce que c'est vital. D'accord ? Tout est vital pour l'industrie, pour l'utilisation civile et surtout militaire. Donc, on ne peut pas se permettre ici de faire des chichis par rapport à ça. D'accord ? Ou bien d'avoir des États-d'âmes. Donc, peu après l'adoption de la loi, Intel, qui avait fait pression, vous comprenez maintenant, Intel, qui avait fait pression dans ce sens sur le contrat depuis deux ans à donner le coup d'envoi d'un projet de 20 milliards de dollars dans l'Ohio. Intel sait qu'elle va bénéficier énormément de cette loi-là. C'est normal qu'elle fasse pression. Donc, maintenant, ça ne paie qu'un vent favorable pour Intel. D'accord ? Est-ce que vous pouvez le remarquer quand vous lisez les rapports financiers ? Faites attention, les amis. Donc, parfois, les journalistes, ils creusent. Ils vont au-delà des chiffres parce qu'ils ne sont pas juste intéressés par les chiffres. Il faut regarder tout autour. Et parfois, quand vous lisez des articles dans des journaux sérieux, ça vous permet de vous questionner. Comme celui-ci me permet de me questionner. Peut-être renforce... Voilà, il faut faire également attention. J'ai également un biais dessus. Peut-être renforce ici mon optimisme sur Intel. OK ? Je sais que dans les deux, trois années, on peut souffrir. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas un espoir ? D'accord ? Donc, le mois prochain, le département du commerce présentera les directives sur la façon dont seront attribués les subventions à la fabrication prévue par la loi. Les scientifiques et les ingénieurs américains ont inventé et commercialisé les sémiconducteurs à partir des années 1940. Et aujourd'hui encore, les entreprises américaines dominent les maillons les plus lucratifs de la chaîne d'approvisionnement des sémiconducteurs. La conception des puces, les outils logiciels qui traduisent ces conceptions en sémiconducteurs réels. Donc, conception, vous avez Intel. Les outils, j'ai cité Cadence la dernière fois. D'accord ? Et, domaine partagé avec des concurrents au Japon et aux Pays-Bas. Donc, on dit « et ». Ce qui va suivre, c'est un domaine qui est partagé avec des concurrents au Japon et aux Pays-Bas. Et quand on fait référence des Pays-Bas, vous pensez à qui ? À SML. Les machines valant plusieurs millions de dollars qui gravent les dessins des puces sur des galettes de silicium dans les usines de fabrication, les fab. Donc, vous avez, d'accord ? Dans la chaîne d'approvisionnement. Prochainement, quand vous allez aller dans l'industrie des sémiconducteurs, dépendamment de vos entreprises, posez-vous la question. C'est un concepteur ? C'est un vendeur de logiciels ? Ou bien c'est un vendeur de matériel nécessaire ici pour graver, pour la lithographie ? D'accord ? Ou bien c'est une usine de fabrication ? Donc, il y a quatre. Il y a quatre. Dans la chaîne de valeur, ils sont quatre. Quatre grands groupes. D'accord ? Mais la fabrication proprement dite de sémiconducteurs a de plus en plus été sous-traitée à l'Asie. La part des États-Unis dans la production mondiale de puces a ainsi fondu de 37% en 1990 à 12% en 2020. Tandis que celle de la Chine continentale est passée d'environ 0 à 15%. C'est une question de coût du travail. C'était plus intéressant de le produire là-bas, même qu'en prenant en considération le transport. D'accord ? Selon les cabinets, Boston Consulting Group et SIA. Donc, Taïwan et la Corée du Sud représentent chacun un peu plus de 20%. Maintenant, les fabricants les plus en pointe en matière de puces logiques avancées, le cerveau des ordinateurs, des smartphones et des serveurs sont Taïwan Sémiconducteur Manufacturing, un fondeur qui fabrique les puces conçues par d'autres et Samsung Electronique basé en Corée du Sud. Intel arrive en troisième position. Les puces mémoires sont principalement fabriquées en Asie par des entreprises basées aux Etats-Unis et en Asie. Les puces analogiques, déjà, faites la différence. C'est quoi une puce mémoire ? C'est quoi une puce analogique ? Voilà encore des éléments sur lesquels il faudrait essentiellement voir qu'est-ce qu'une entreprise même fabrique des puces et fait quoi ? Mémoire ou analogique ? D'accord ? Donc, les puces analogiques bas de gamme qui n'exécutent souvent que quelques tâches dans les produits industriels et grands publics sont, elles, produites dans le monde entier. La concentration d'une si grande partie de la production de puces sur trois points clés, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud, inquiètent les dirigeants militaires et politiques américaines. Ils craignent que si la Chine parvient à dominer le secteur des sémiconducteurs de pointe, seuls ou en envahissant Taïwan, elles menacent l'économie et la sécurité nationale des États-Unis d'une manière telle que le Japon, un allié, n'a jamais approché lorsqu'il a brièvement dominé la fabrication des sémiconducteurs dans les années 1980. Ce n'est pas la première fois, les amis. Ce n'est pas la première fois. À partir de 2016, environ, les responsables américains ont commencé à concrecarrer les initiatives chinoises visant à mettre la main sur des entreprises et des technologies de pointe dans le domaine des puces. Je me souviens, j'oublie le nom de l'entreprise, mais je me souviens qu'il y a une entreprise chinoise qui a voulu faire l'acquisition ici d'une autre américaine mais le gouvernement a dit non, non, non et non. Tout simplement parce qu'ils considéraient cette entreprise-là comme étant une question de sécurité nationale. Donc, eux, depuis plusieurs années, ils voient très très loin. Nombreux sont ceux qui, à Washington, ont été stupéfaits en juillet dernier lorsqu'un cabinet d'études canadien a signalé que le plus grand fabricant de puces chinois sémiconducteur Manufacturing International avait commencé à fabriquer des puces de 7 nanomètres à un niveau de sophistication que l'on pensait hors de sa portée notamment parce qu'on avait réduit l'importation des puces des machines lithographiques vers la Chine qui aurait permis qu'elle fabrique des 7 nanomètres. Donc, elle a ses propres machines. Et je peux vous montrer toujours le Wall Street Journal. cette vidéo-ci, allez la voir. Je ne sais pas si j'oublie, rappelez à moi si je ne la poste pas sur mes réseaux. D'accord ? Allez la voir. C'est très important cette vidéo-ci. US-China as NVIDIA A100 chip met its match with Byron BR100 processor. Donc, en fait, la Chine réussit à produire des puces qui sont à peu près l'équivalent des puces les plus avancées de NVIDIA. Ça veut dire qu'ils ont la technologie. Et ce n'est que le début. Vous avez vu avec les avions, notamment avec le Comac, etc., qui est une réplique de certains modèles de Airbus. Ce n'est pas une blague. Ces gens-là, comme je le disais tantôt, avec GTT, etc., ils vont très, très loin. Quand une technologie les intéresse, ils font tout pour la voir. Actuellement, ce n'est que le début, mais je pense que les Chinois, eux, ils ont commencé à travailler sur le sujet depuis très longtemps. Et quand les Américains se réveillent, il est trop tard. Je pense que les Chinois, c'est fini là. Ça va peut-être que les ralentis, mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver comme ils ont réussi à le faire avec les autres. Donc, la guerre actuellement ne fait que commencer. À quoi est-ce que ça va correspondre demain ? Point d'interrogation. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus une escalade parce que ces deux-là se regardent en chaîne faïence et ça ne va pas s'arranger d'ici demain. OK ? Maintenant, on continue. Sans réel avertissement le 7 octobre, le gouvernement américain a mis en place les plus importantes restrictions jamais imposées aux exportations de puces vers la Chine. C'est qu'il y a un impact sur la plupart des entreprises qui exercent dans le secteur des sémiconducteurs. Regardez, Nvidia, AMD, Taiwan, enfin, pas dans une certaine pas Taiwan, sémiconducteurs, Intel, ASML. Vous allez voir, les résultats vont sortir bientôt. Retenez ceci, vous allez voir qu'on va vous en parler de plus en plus. Les États-Unis ont longtemps été disposés à laisser progresser les capacités chinoises en matière de sémiconducteurs tandis qu'ils conservaient une avance. Les nouveaux contrôles vont beaucoup plus loin, cherchant à maintenir la Chine à la même place pendant que les États-Unis et leurs alliés font la course en tête. Donc, les États-Unis veulent continuer à faire la course en tête en maintenant la Chine en arrière. Mais ce n'est pas que la Chine reste sur place. La Chine avance, mais lentement. Lentement. À un moment donné, si la Chine arrive à les dépasser, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Dans le même temps, les responsables américains espèrent que les subventions fédérales permettront de construire des usines suffisamment grandes et avancées pour rester compétitives et rentables à long terme. La compétitivité et la rentabilité, deux éléments importants qui nous, nous intéressent. Nous devons utiliser tous les leviers à nos dispositions pour pousser ces entreprises à devenir plus grandes, explique Mme Raymond Deux dans une interview. J'ai besoin qu'Intel pense à transformer cette installation de 20 milliards de dollars dans l'Ohio en une installation de 100 milliards de dollars. Nous devons convaincre TSMC ou Samsung qu'ils peuvent passer de 20 000 galettes de sédition par mois à 100 000 et réussir et être rentable aux Etats-Unis. C'est là tout l'enjeu. La rentabilité. Parce que le coût de production aux Etats-Unis est très élevé. Il y a également un manque de main-d'oeuvre. Donc vous voyez que si on reste au niveau de nos chiffres ici, il y a des éléments qu'on ne va pas prendre en considération. Cette industrie-là est en plein changement. Les politiques mettent leur nez. Il y aura tendance à avoir un ralentiment parce que la croissance peut être élevée. Mais si on élimine ici la Chine qui est un grand consommateur parce que cette Chine-là devient un concurrent aujourd'hui, on ferme à peu près un marché. D'accord ? Ça dit qu'il y aura un impact maintenant sur la plupart des entreprises. Et quand on arrive encore dans un... Alors, dans un... dans une période où certains même des grands consommateurs de puces les plus avancés comme les Apple veulent produire leurs propres puces. Voilà, ça réduit à peu près le chiffre d'affaires pour certaines entreprises. OK ? Donc, cette ambition arrive à un moment délicat pour les fabricants de puces. Beaucoup d'entre eux ont subi une forte baisse de la demande d'appareils électroniques qui étaient au plus haut au début de la pandémie. Dans ce contexte de ralentissement, Intel a réduit le montant de ses investissements et TSMC a déclaré cette semaine que la faiblesse de la demande pourrait l'amener à couper dans ses dépenses en capital cette année. Je pense qu'on l'a mentionné la dernière fois avec les résultats de TSMC. pour répondre aux besoins d'investissements des fabricants de puces, Mme Raimondo a demandé à des investisseurs privés de participer à des projets de production de puces sur le modèle de co-investissement réalisé par le fonds Brookfield Asset Management dans les fabs d'Intel et en Arizona. Très belle entreprise Brookfield Asset Management. Très, très belle entreprise. Mais très compliqué à analyser. Parce que c'est... Je n'en parle pas souvent PC. Donc, Brookfield ici, quand vous parlez... On me parle soit de Brookfield, Renewable Energy, etc. Je sais, je suis au courant. C'est juste que ces actifs-là sont un peu... C'est un casse-tête, en fait. Ça me demande beaucoup de lecture et moi, j'essaie de faire... Voilà, j'essaie d'être le plus efficient possible parce que je ne suis pas au chômage également. D'accord ? Donc, je ne peux pas me permettre de passer des heures et des heures sur un rapport financé, surtout si je ne compte même pas y investir personnellement. Vous voyez que ce n'est pas trop efficient. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas ça en considération. Mais je lis au jour le jour. J'ai également quelques engagements à respecter à gauche, à droite. Donc, permettez-moi ici de ne pas répondre à toutes les demandes. D'accord ? Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est humainement parfois impossible. On continue. En même temps, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Comme je l'ai dit tantôt, plus haut. OK ? N'hésitez pas, la newsletter également dans la description de la vidéo. En novembre dernier, la ministre a présenté l'idée à 700 gestionnaires de fonds lors d'une conférence sur l'investissement organisé par Barclays à Singapour. Donc maintenant, elle veut faire appel au secteur privé. D'accord ? Elle a également contacté des clients dont Apple afin qu'ils achètent des puces produites par ses usines. Nous aurons besoin que les gros clients s'engagent à acheter la production des Farbs, ce qui permettra de réduire le risque des accords de co-investissement et de montrer qu'il existe un marché pour ces puces. Explique-t-elle ? Mais c'est une question de prix maintenant. Parce que si le coût de fabrication est élevé aux États-Unis, le prix également sera élevé. C'est-à-dire que ça aurait des répercussions sur le produit final. Et vous entendez que quand on parle de période d'inflation, c'est déjà assez tendu au niveau des poches. Ok ? Donc, est-ce que les entreprises vont prendre ce chemin-là ? Point d'interrogation. Peut-être qu'également, on va leur donner des intéressements ici. C'est pas moi. Peut-être des taxes, etc. Ces efforts ont semblé porter leurs fruits en décembre lorsque TSMC a annoncé qu'il allait porter à 40 milliards de dollars son investissement dans une installation dédiée aux puces de pointe déjà en cours de construction sur une vaste zone des broussailleuses au nord de Phénix. Autrefois habitée par des ânes et des coyotes sauvages, cette zone grouille aujourd'hui de grues de construction et accueille certains des équipements de fabrication les plus avancés du monde. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mois-là en présence de M. Biden et de hauts responsables de l'administration dont Mme Raimondo, le directeur général de l'Apple Tim Cook et Lisa Sue, la patronne d'Advance Micro de Ville dont c'est Lisa Sue la patronne, se sont engagées à acheter une partie de la production de l'usine. Dans une lettre rendue publique de la SMC a toutefois indiqué au département de commerce que malgré l'enthousiasme suscité par ses projets et les subventions locales étatiques et potentiellement fédérales, les coûts étaient plus élevés que si une opération signale avait été montée dans son pays d'origine. Maurice Chang, le fondateur de TSMC, a déclaré en novembre que le différentiel pourrait être de 50% en termes de coûts. TSMC a précisé avoir envoyé plus de 600 ingénieurs américains à Taïwan pour être formés. C'est drôle parce que maintenant les américains vont aller se former à Taïwan pourtant pour certains segments on sait que bon il faut aller aux Etats-Unis c'est la pointe de la pointe c'est le nec plus lucrat en termes de recherche mais maintenant quand vous voyez qu'on les envoie à Taïwan c'est parce qu'il manque cruellement de savoir-faire à ce niveau-là. en dehors des Etats-Unis l'Europe a ses propres plans pour doubler sa part de production mondiale en une dizaine d'années donc peut-être qu'on va aller lire l'article ici dites-moi si ça vous intéresse également je pense que c'est là on a également cette information ici donc tandis que les gouvernements de Taïwan de la Chine et d'autres pays asiatiques injectent des sommes d'argent considérables dans le secteur donc eux ils ne dorment pas également ils ne dorment pas parce que Taïwan ne va pas se laisser faire parce que voilà TSMC c'est un gros c'est un géant et Taïwan ne va pas se laisser faire même s'il y a des risques avec la Chine etc mais les Chinois également ne dorment pas les autres pays asiatiques ne dorment pas dont la Corée du Sud j'ai failli dire la Corée du Nord TSMC en plus de son projet en Arizona construit une usine de puces au Japon et envisage des investissements potentiels en Europe parce qu'ils veulent à peu près ce voilà le risque lié à son à son à son implantation à Taïwan est de plus en plus élevé peut-être qu'ici c'est ce qui amène parfois ses actions à être de moins en moins appréciées ok donc ils veulent à peu près éliminer ce risque là ou bien l'atténuer donc le coût élevé et la rareté de la main d'oeuvre qualifiée aux Etats-Unis ont entravé les tentatives précédentes de relocaliser la fabrication d'électronique Mung Chang président j'espère que je l'ai dit bien de l'université de Poudou dans l'Indiana explique que les étudiants en informatique et en ingénierie sont attirés par la conception de puces ou de logiciels domaines dans lequel les entreprises américaines sont leaders plutôt que par la fabrication donc c'est plus dans la production c'est plus dans la conception et de puces et de logiciels conformes des ingénieurs aux Etats-Unis moins dans la fabrication or aujourd'hui on a plus besoin d'ingénieurs dans la fabrication même s'ils disent oui la fabrication de sémiconducteurs ça a l'air vraiment bien je veux travailler là-dedans et bien où peuvent-ils apprendre à faire l'expérience à apprendre à en faire l'expérience réelle en direct où peuvent-ils apprendre à en faire donc je pense à en faire l'expérience ou quelque chose comme ça bref c'est bien de vouloir mais il n'y a pas d'usine pour nous former parce que c'est bien d'avoir des notions ici théoriques mais c'est la pratique qui compte à la fin de la journée donc c'est la question qui se pose également en réponse Pourdoux a créé un programme dédié aux sémiconducteurs qui espère l'université décernera plus de 1000 certificats et diplômes par an d'ici 2030 via des formations sur place et en ligne en juin Skywater Technologies un fondeur basé à Bloomington dans le Minnesota a annoncé qu'il construira une usine de 1,8 milliards de dollars sur le campus de Pourdoux avec le soutien potentiel des financements de la loi sur les puces le développement d'une offre nationale de travailleurs qualifiés ne représente que la moitié du défi les Etats-Unis dépendent également de l'étranger pour de nombreux intrants clés de l'industrie des sémiconducteurs donc ce n'est pas aussi facile les lasers qui impriment de minuscules dessins de circuit sur les galettes de silicium utilisent du néon purifié fabriqué à partir de néons bruts récupérés généralement dans de grandes unités de séparation de l'air rattachés à des aciéries donc vous voyez que c'est assez long ces installations produisent le néon lorsqu'elles séparent l'oxygène de l'air pour l'utiliser dans les fours sidérugiques si vous avez posé la question de vous à moi dites la vérité combien d'entre vous savent ça que c'est un élément essentiel combien d'entre vous le savent moi je ne savais pas j'apprends mais je ne sais même pas ce que ça veut dire ces affaires de néon etc c'est à peine si j'apprends qu'est-ce que ça veut dire une galette de silicium d'accord donc le niveau d'apprentissage également est très élevé à ce niveau là l'industrie sidérugique ayant largement quitté les Etats-Unis au cours des 50 dernières années la production nationale de gaz néon est actuellement très faible et normalement parce que ces industries ont quitté l'Europe parce que à cause des coûts de production en fait le coût de production le coût du travail également d'accord généralement les entreprises ici à capital intensif ont tendance surtout également à capital intensif et également à forte intensité au niveau du capital humain ont tendance à aller vers des zones où le coût du travail est moins élevé un exemple simple on sait que Téléperformance c'est une compagnie de service mais à fort capital intensif en termes humains donc capital humain à fort capital humain d'accord donc l'intensité est très élevée donc elle doit aller où les coûts où les salaires sont moins élevés d'accord normalement on a eu le scandale notamment etc mais voilà elle n'a pas le choix que de le faire c'est comme ça qu'on arrive à avoir des rentabilités ou une rentabilité aussi élevée parce que si on faisait le même exercice en Europe on aurait eu des contraintes de plus en plus élevées et on n'aurait pas pu être aussi rentable d'accord sur on continue la majeure partie on dit ici que ok donc on continue donc il y a de moins en moins d'industrie sidérurgique aux Etats-Unis donc la majeure partie provient d'Ukraine de Russie de Chine mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait de la Chine la principale source mondiale de cet élément notamment qu'on appelle ici le néon purifié d'accord on continue donc vous voyez que ce n'est pas aussi facile est-ce un risque pour les Etats-Unis absolument à vertu Matthew Adams vice-président exécutif d'électronique fuel carbone une société basée dans le Massachusetts qui importe purifie et vend du néon et d'autres gaz une interdition prolongée des exportations de néon de la Chine vers les Etats-Unis entraînerait l'arrêt d'une partie importante de la production de sémiconducteurs après l'épuisement des stocks ce n'est pas aussi facile que ça donc vous voyez que les deux se tiennent la Chine domine ce domaine sur des éléments aussi voilà aussi basiques basiques et ne soyez pas ce n'est pas une erreur ces gens là ne sont pas fous faites attention aux chinois ce sont des gens qu'il ne faut pas négliger pas du tout très intelligents et avec une politique à long terme une visibilité à long terme ils ne sont pas là pour aujourd'hui on parle de sémiconducteurs en date d'aujourd'hui mais eux ils ont commencé le projet il y a peut-être 15 15 ans aujourd'hui d'accord et c'est maintenant que les Etats-Unis se réveillent et de prendre de plus en plus de plus en plus de restrictions or s'ils avaient fait la même chose il y a 15 ans on ne serait pas à ce niveau-ci d'accord maintenant les chinois eux ils sont déjà à autre chose maintenant on parle de cette affaire-ci je pense qu'eux ils sont déjà sur un autre élément aujourd'hui ok donc on continue une poignée d'autres donc je pense c'est ça voilà donc une poignée d'autres matières premières utilisées dans la fabrication des puces comme le tungsten qui est transformé en hexafluorure de tungsten et utilisé pour construire des pièces de transistor sur des puces proviennent également principalement de l'ampire du milieu oh mon dieu ce n'est pas aussi facile pour libérer véritablement l'industrie américaine des puces de tout lien avec la Chine il faudrait défaire plusieurs décennies de mondialisation ce qui selon les dirigeants du secteur n'est pas réalisable ce n'est pas aussi facile les amis ce n'est pas facile j'adore cet article franchement c'est quelque chose je n'aurais jamais pu imaginer ceci en lisant uniquement les rapports financiers donc même si les Etats-Unis ne parviennent pas à sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en sémiconducteur ils ont une chance d'inverser la tendance historique récente qui a conduit à une perte de leadership dans plusieurs secteurs manufacturés notamment les voitures particulièrement le matériel ferroviaire les machines les machines outils électroniques grand public et les panneaux solaires parce que la Chine également au niveau des panneaux solaires ils sont dominants ils dominent c'est ce que souligne Bob Atkinson président de la fondation pour la technologie de l'information et l'innovation qui préconise le soutien du gouvernement au secteur manufacturé soutien du gouvernement donc interventionnisme chose que les américains n'aiment pas mais bon quand il s'agit de sécurité nationale surtout pour maintenir le leadership ils vont faire des concessions certainement je ne pense pas que nous ayons jamais fait cela auparavant indique-t-il essayer de manière consciente et ciblée de regagner des parts de marché dans un secteur où nous occupions autrefois la position de leader mais que nous avons ensuite perdu donc ils ne sont plus leaders dans certains segments d'activité qui aujourd'hui sont accueillés assez déterminants pour eux dans le futur donc les amis d'accord remercier ceux qui ont écrit cet article notamment l'isaline d'accord je ne dis pas que l'article est 100% vrai et encore je ne peux même pas le critiquer mais ça me donne des idées de réflexion à me dire que ce que nous on pense d'Intel aujourd'hui concernant oui ils sont en retard sur les puces technologiques que vous avez vu AMD Nvidia sont fabriqués du 5 nanomètres etc on vous dit que les plus avancés c'est du 7 nanomètres et quand vous regardez bien le 7 nanomètres peut parfois être l'équivalent du 5 nanomètres ici donc c'est pour ça qu'on en vend également énormément il faut également voir que Intel a perdu certains gros clients notamment Apple et Intel n'est pas assez à négliger certains segments d'activité notamment les GPU d'accord donc ils ont également négligé le segment ici de la téléphonie mobile ok donc c'est un segment donc d'ailleurs même si ce segment vous avez vu ici que Intel comment appelle ça je pense que c'est pas Intel donc Apple a racheté ce segment là une partie de ce segment et c'est grâce à cette partie là qu'ils essayent maintenant qu'ils vont produire leurs propres puces pour les téléphones mobiles d'accord et il n'y a pas qu'une seule puce notamment la puce qui est fournie ici par par Qualcomm ils vont avoir tendance à la remplacer et les puces qui sont fournies ici par Broadcom ils vont avoir tendance à les remplacer parce que Apple va être verticalement intégré d'accord donc Apple ici qui est un gros client va devenir sans doute pas un concurrent parce que réellement ils vont vendre leurs propres choses ils vont fabriquer leurs propres puces pour les utiliser pas pour les vendre à d'autres personnes parce que ça leur confère ici un avantage concurrentiel assez élevé d'accord so cet article dites moi si ça vous a intéressé d'accord on pourrait continuer à faire ce genre de choses ici et voilà ça nous donne ici une idée générale du segment ici des sémiconducteurs à se dire que ce n'est pas aussi facile qu'on le pense ok donc parfois c'est important d'aller au delà des chiffres est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans les rapports financiers non c'est pour ça que parfois les informations sont bonnes mais ça dépend de la source de l'information moi j'aime bien le Wall Street Journal j'aime bien ici le Financial Times d'accord et surtout pour les informations importantes donc pas juste que l'analyse me dise que oui on s'attend ici à un ralentissement mais ici je sais que l'industrie va souffrir parce qu'il y a un grand compétiteur ici qu'on a un grand client ici qu'on est en train de mettre de comment dire ça qu'on est en train d'empêcher de commander énormément notamment parce que ce gros client là peut devenir un gros compétiteur demain donc on va se limiter là je pense que la vidéo est assez durée ici d'accord on va se donner rendez-vous en commentaire d'accord ou bien dans la newsletter gratuite et voilà dites-moi comme je vous l'ai dit tantôt si ce genre d'article si vous intéresse je continuerai également à aller regarder ici s'il y a des articles intéressants à gauche à droite je n'ai pas le choix que de le faire comme ça notamment parce que voilà j'aurais bien pu faire un résumé etc mais voilà ça m'aurait demandé plus de temps faire une belle vidéo autour etc bon c'est pour ça que vous voyez que j'ai des petits points jaunes ici parce que ça marque ça marque ici la fin ici d'une phrase d'accord ça me permet ici de pouvoir être voilà de pouvoir lire ici de manière un tout petit peu plus fluide et en même temps je m'entraîne un tout petit peu d'accord donc demain ici je sais pas je peux appeler à faire des discours demain donc merci d'être indulgent d'accord je peux savoir je peux comprendre également que certaines personnes disent voilà on aurait pu lire ça de nous-mêmes ça sert à quoi mais bon j'espère que je vous ai apporté un tout petit peu de valeur ici en émettant certains commentaires et j'ai pu susciter un tout petit peu d'intérêt envers vous en tout cas pas envers vous mais en vous concernant certaines entreprises dans ce segment d'activité là je continue à croire que le segment en lui-même est sous-évalué d'accord mais sachez également qu'il y a certains soucis donc de toute façon la note d'analyse arrive tantôt d'accord donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo merci